On a rendez-vous à 8h pour faire lustrer la voiture. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du deuxième jour du meeting à Turin. Et là, nous sommes en train de prendre les petites trottinettes. Ce matin, qu'est-ce qui se passe ? Maxou va peut-être récupérer sa voiture. Et moi, je vais peut-être me faire lustrer le toit. C'est bon, Maxou ? Tu as l'adresse du meet ? Appuie sur le bouton. À droite. Allez, go, maintenant ! A balle. À la pute ! Allez les gars ! 3, 2, le premier qui passe sans toucher une voiture. Allez, go ! A balle ! Vas-y, regarde les gars ! J'ai entendu une vis tomber. Je ne sais pas si c'est de ma trotte ou pas. Vas-y, on fait la course ? Attends, je prends la spi. Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! C'est là à droite ! C'est là à droite, Maxou ! Il n'y a personne, il n'y a que nous. Il y a des voitures qui rentrent là-bas. Les Français à tuer ! T'as vu si tu me mûches sur ton gueule ? Bon allez, on se recouvre la voiture ! Les derniers préparatifs. Regardez ça ! C'est bien rigolo ! Alors en gros, le nom de ce kit, c'est Rocket Bunny. Donc c'est les ailes qu'on voit là, avec le kit large, machin, nan, nan. Et genre, il a mis Team Rocket Bunny parce que tu connais Team Rocket ! Là, on est à la carrosserie Brocanelli. Il y a du lourd ! Ils font vraiment de la super peinture. C'est très très beau ! Il n'y a pas rien à moi, cette Volvo ! Ça fit partout ! Et puis, on voit très vite ! Allons-y ! lint ici présent on va vous faire un petit tour des des voitures qui se trouvent dans cet espace là ensuite on ira de l'autre côté vers la bas faire le tour du chic donc voilà ça c'est quelqu'un que j'ai rencontré la dernière il était en statique maintenant il est passé sur air il est super gentil et elle déchire sa caisse comme ça celle là elle est assez connue de mustang celle là aussi de petite fiat 1 à la z est vraiment stylé puis ça fit comme il faut regarde les jambes cdnt mtm ça c'est une marque de jambes qui est très peu connu mais en italie elle est assez répandue en france et en europe en france pas trop quoi c'est vraiment de la jambe de ouf en plus celle là j'adore ce mr2 elle est juste trop belle cette fiesta aussi c'est un s3 je pense lui on sait pas trop qu'est ce qu'il fait là peut-être il ya des suspensions départs air d'origine donc il s'est dit j'ai ma place je vais mettre des jambes d'origine je vais mettre des cales ça c'est marrant c'est un e30 cabrio avec un arceau c'est pas tous les jours qu'on voit ça c'est rigolo sympa la sellerie est très très belle et j'adore elle est trop délire les jantes je sais pas si vous voyez genre elles sont elles sont pas carrossage positif voilà il a mis la petite serviette en dessous c'est là j'adore j'adore cette à 45 elle est trop belle j'adore ces jantes celle-là il y était l'année dernière aussi regardez ça comment c'est beau donc monsieur ici présent est venu pour me faire l'illustrage du toit parce que vous voyez il est devenu mat comparé au reste de la voiture alors là il en train de faire un petit carré pour montrer la différence entre avant après non c'est pas fait là ce qu'il disait c'est qu'avec ce matériel il pouvait pas pouvait pas mieux faire que ça donc c'est pas parfait mais c'est déjà beaucoup 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 mieux voilà voilà maintenant il n'y a plus que le reste à faire là comme vous pouvez voir il y a même la police qui sont en train de kiffer les autos quoi ce genre sa fille c'est quoi c'est des paillettes c'est bizarre kevin t'as mis des paillettes dans la peinture kevin oh c'est beau ça kevin elle a mis des paillettes dans la peinture c'est une carte là il y a encore quelques belles caisses et là c'est le point de tuning tuning quoi ça j'adore ces jantes mec les ispiri putain elle est belle comme ça la fiat vous savez c'est ces nouvelles fiat là les typos elles s'appellent non ? du vrai carbone sur les rétros elle est pas dégueu hein elle est belle comme ça elle elle est elle est elle est bellement bizarre faut montrer un peu rêver ça donc voilà vraiment il y a une seule place il n'y a plus rien derrière il y a que du caisson après il y a un travail de fou sur la peinture attend il y a un maxou qui m'appelle ouais je disais il y a un travail de carrosserie une espèce d'effet marbré on dirait limite du stucco à l'intérieur franchement c'est stylé l'aileron en carbone magnifique il y a du taf hein il y a du gros gros travail après ça plaît ou ça plaît pas je crois que c'est du freinage d'F1 ça hein F1 ou Formule 3000 si je vous dis pas de bêtises je crois qu'il a éternué sur le pot de paillettes je crois qu'il a éternué sur le pot de paillettes quand il a peint oh regarde le bouchon Kevin il a fait quoi Kevin ? le bouchon en cuir là vous voyez voilà c'est pas du goût de tout le monde il y a quand même du gros travail et c'est à respecter c'est pas à négliger là dedans il y avait un moteur avant un moteur là il y a un peu des italiennes regardez moi cette Brera entièrement modifiée elle est trop balèze elle est large hein GT86 Static Man j'adore ce kit déco ce martini comme ça là même ouais elle est sympa aussi la Scuda mais même ce modèle de voiture carrément ces Alfa là j'aime bien moi c'est des belles autos le modèle enfin l'avant il est trop énervé l'avant l'avant il est trop énervé l'avant il est trop énervé t'as ça dans le rétro c'est gros attends mais c'est l'avant d'une on dirait l'avant d'une Giulia c'est bizarre sur une Brera t'as vu si le détail t'as vu les gens ils comprennent pas ah là ça va encore il l'a fait en face de la valve mais ça normalement ça sert sur les voitures de course à indiquer où est la valve ou dans le drift ça sert à montrer au juge quand est-ce qu'on bloque les roues mais bon c'est encore autre chose mais en général on le met du côté de la valve ou opposé et il y a beaucoup de gens qui le mettent carrément pas du tout là genre qui font des branches comme ça ils se disent ok j'ai fait une branche ça va mais enfin là il y a quelques caisses plutôt sympa il y a de l'américaine alors je vous dirai pas le nom de toutes les caisses parce que sauf celle où c'est écrit même j'ai la flemme carrément mais il y a de la caisse il y a de l'arricaine il y a du chopper le golfe 6 sur des jantes ferrari magnifique pietre 500 à Barthes ou pas on ne sait pas en tout cas elle est vraiment posée par terre posée de chez poser le touran aussi au sol ce qu'a dit regardez ça j'adore t'as vu dedans mais t'as vu dedans c'est excellent je kiffe et là il y a le capot fermé il y a le compartiment moteur il est tout fin il a un beau compartiment moteur pas propre nickel dans l'esprit du caddie mais vraiment stylé c'est un beau compartiment moteur oh la la oh la sellerie t'as vu la sellerie mec oh la la boite 6 c'est le premier TDI que je vois sans plus oh sa mère c'est d'origine 2 litres TFSI non ? 2 litres 5 TFSI c'est quoi ? un moteur DRS3 ça a le 5 cylindres turbo c'est à dire que non c'est pas la distri ça c'est la distri non ouais c'est pompe à eau les accessoires mec tu peux pas envoyer un turbo aussi gros sur une aussi petite distri regarde le turbo mais non c'est pas la chienne ça c'est pas la chienne mec c'est pas là dedans si je crois que c'est la chienne mais enfin si vous le savez vous nous le direz cette voiture elle est folle j'adore le délire oh la ligne d'échappement j'adore et là il y a une réplique de Eleonore mais version récente c'est sympa comme tout celle-là aussi regardez ça c'est une Volvo de drift un petit V8BM ouais là là on parle pas chinois là ah bah il y a la voiture de Cecilia viens 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 bi jour bah je sais pas qu'est-ce que c'est ça ? c'est un Corolla Verso avec du 58 pouces 58 pouces oh ouais regardez ça et là je peux faire un camo attends écris ton Insta c'est une instruction tu as の tu as ici ben, c'est pas aussi dis-moi c'est du tout che extra tout sais Allez tu as alors tu as deuxième fin de la journée ah non première ok donc là on a un magnifique combi rabaissé déjà ce n'est pas sa hauteur d'origine regardez ce qu'il y a là regardez ce qu'il y a là genre même de là que je suis limite plus proche de lui même de là lui il est plus bas que lui c'est abusé c'est abusé c'est un split c'est sûr est-ce qu'il est tollé est-ce qu'il est vitré on verra ça bientôt ok donc là il y a encore quelques caisses bien 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 rabaissé attends de ce côté on verra mieux ouais posez comme il faut là il y a une Clio RS sur rôtiforme en statique pas courant j'ai jamais vu une R34 aussi sage c'est bizarre ça y est mon toit est fini il brille et ça c'est bon un beau toit tout propre à l'expo de Turin troisième bouffe de la journée du jour 2 jour 2 bouffe 3 bon là on est en train d'attendre les les bibetteurs c'est à dire les projets secrets qui vont être dévoilés comme par exemple celui-là qu'on sait déjà qu'est-ce que c'est celle-là aussi là-bas et celle-là-bas qu'on a vu dans le lavage le premier jour mais là regardez qu'est-ce qu'il y a donc il vient d'ouvrir le capot là on l'avait déjà vu mais là il vient d'ouvrir le capot donc on regarde là-dessous qu'est-ce qu'on voit on voit déjà que c'est un 16S au cache qu'il buteur parce que là il y a un abracam et un autre abracam un turbo et un compresseur donc c'est un 16S turbo plus compresseur c'est ouf dans une Golf Rally pas mal pas mal du tout il y a une Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Here we go At the top of the class on a row And it's time to run it up Yeah you know Maxed out, put the pedal to the floor On a row Here we go Here we go At the top of the class on a row And it's time to run it up Yeah you know Maxed out, put the pedal to the floor So I talked to the Proprio of this car He told me that he had two injectors So one here and one here So we can see There are four And there are still four There are two injectors In 13-100 And there are two injectors In 15-100 So there are two injectors In 13-100 For the compressor And there are two injectors In 15-100 For the turbo So when it's the compressor So when it's the compressor It's to the pressure It's this one And when it's the other It's the other Bref Cette voiture sort 800 chevaux A 3 bars Et 3 bars C'est la carte au safe Étant donné qu'il m'a dit Qu'elle pouvait dépasser Les 4 bars 5 Voilà voilà Merci Nous sommes où ? Dans le poste de commande Dans le poste de commande Vas-y appuie sur le bouton Mani Vas-y appuie sur le bouton Oh ! Oh mais va ! Il s'est... J'ai dégoûté ça Calme Il s'en a trouble Il y a des freins Je gère Vas-y ça La pente est abrupte Je suis bonne avec le sac Je vais venir comme ça Ok Donc en attendant de manger On s'est fait un petit cours Dans une salle d'arcade Parce qu'en Italie En Italie Il y a quand même pas mal De salles d'arcade Comme ça Et ça tu Parce que chez nous Ça manque vraiment De salles d'arcade Vas-y met tes tickets Mets tes tickets Vas-y Mets tes tickets Mets tes tickets Ooooooooh Tantien Pourquoi ? 42 62 Il se fait pleuvoir les tickets Mais du coup qu'est-ce que tu gagnes avec ça ? 5 mois Rien Bon appétit ! Bon appétit ! On mange !